C'est une agence de conseil en communication, mais spécialisée sur le développement rural. Je suis aussi fondateur d'Agribusiness TV, qui est une web télé qui fait la promotion des jeunes qui innovent et prospèrent dans le secteur agricole en Afrique. Je coordonne toute l'équipe la rédaction virtuelle, si on peut le dire ainsi, qui est composée d'une quinzaine de journalistes dispersés dans 12 pays. Le médecin est toujours content quand un de ses enfants décide de devenir comme lui, mais rarement ce sentiment-là, on le trouve chez les agriculteurs dans nos pays. Pour moi, c'était un peu comme corriger une injustice liée à cette perception négative qu'on a sur les métiers d'agriculture. C'est notre coupe du monde, ça. Entreprendre, ça demande beaucoup de travail, il faut vraiment de la constance. La première qualité, c'est d'avoir la passion. Il faut toujours choisir ce qu'on a envie de faire sur la base de ce qui convient même à sa personne, à ses objectifs, à ses orientations. Quand c'est comme ça, à tous les coups, on tient. Chaque jour, je vais recevoir de mille de gens qui disent « Ah oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez fait ça ? Je vais refaire la même feuille dans mon pays. » Ce n'est pas parce que je vais voir quelqu'un qui a fait quelque chose dans le domaine et qui marche que je vais me lancer. Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas moi du tout. C'est pour ça que si on choisit quelque chose qui ne correspond pas à notre vie, on échoue. Mes activités me permettent de me prendre en charge et même de prendre en charge d'autres personnes. Oui, sans aucun doute, c'est une activité qui nourrit son homme. Le fait d'entreprendre n'exclut pas d'avoir une vie heureuse. Moi, je peux me définir comme un homme heureux, à ma façon, parce que je sais ce qui me rend heureux et j'essaye de le trouver. On n'apprend pas à devenir entrepreneur, je pense. Je pense aussi que quand on a un certain niveau d'éducation, d'instruction assez avancé, ça peut être aussi un avantage. Chacun a un talent caché quelque part, parfois caché, et qu'il faut savoir identifier. Et ensuite, travailler pour mettre ce talent au service à la fois de sa personne et de sa communauté, pour servir ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.